Une toute nouvelle iole pour un nouvel équipage, un événement dans le monde de la iole. Pour Laurent Masse, charpentier de métier, cette réalisation est déjà une première victoire. Et c'est son frère Loïc, membre de la commission technique de la fédération, qui vérifie la conformité du matériel. C'est très sérieux en fait, il y a des jauges. La longueur c'est 10,50 mètres, la longueur inférieure à respecter maximum. La longueur supérieure c'est 10,60 mètres à respecter. Après la hauteur du milieu, la largeur, la hauteur de l'arrière, ça va en fonction du constructeur. Comment se sent Loïc devant cette réalisation de Laurent ? Super satisfait, je suis fier de lui. Sur la 60 je veux le réglage de deux voilets, donc on attache 10 centimètres plus haut. L'aïole sort tout juste de l'atelier et faute de moyens pour le moment. C'est l'association Aton qui prête une partie du matériel. L'aïole a été conçue pour être la plus légère possible, au moins 25 à 30% de moins par rapport aux concurrentes. C'est une iole déjà stable, on l'a fait pour être stable et rapide comme j'ai dit. Pour le moment sur la construction c'est bien parti. Je suis un peu habitué avec les nouvelles constructions, mais celle-là c'est particulière parce que c'est un projet où je réfléchis, qui me tient à cœur. Là on va partir justement, essayer et puis au retour on va gérer comment caler le mât, etc. On sait qu'elle sera performante, bon après c'est les hommes qui devront être aussi performants. L'aïole s'appellera l'anmet d'Ebaudet et élaborera les couleurs gris-blanc-bleu de l'association. Si elle a été construite et basée à Fort-de-France, ce n'est pas pour autant l'aïole de la capitale. L'équipage sera même mixte Martinique-Guadeloupe avec 10 coursiers de l'île-sur. On a demandé aux sponsors de nous accorder trois ans, parce que c'est un projet sur trois ans. On ne va pas arriver en compétition et être le premier, c'est sûr, ça c'est impossible. Il y a déjà les autres l'île-sur qui sont déjà là avant nous, mais on ne va pas être bredouille non plus. Parce que nous on essaiera de se positionner dans les cinq premiers quand même. C'est quand même le sport national martiniquais et moi, à mon avis, pour un sponsor, c'est l'idéal de venir dans l'aïole. Donc je pense que par rapport au coût, c'est vrai que les sponsors ont du mal à se décider, mais en retour, je pense que le retour en image est quand même très important. Appalooza Total et Oyoen Automobiles sont engagés à hauteur de 150 000 euros pour deux saisons, mais d'autres sponsors seront nécessaires. Le championnat démarre dimanche prochain à Fort-de-France et l'aïole de Laurent Mas sera sans doute l'objet de toutes les attentions.